C'est pas bien, Pauline, de vous accueillir assise, mais vous voyez, je ne maîtrise pas le micro. Si je suis debout, vous n'entendez plus rien. Donc je suis assise. Mais c'est une question de micro. Donc nous sommes très très heureux de vous retrouver ce soir, en jauge effectivement restreinte, effectivement, mais nous sommes encore un peu dans cette crise sanitaire. Alors je voudrais vous dire que les rencontres de l'Ancre Malouine reprennent grâce au Cinevauban qui nous permet d'accueillir plus de gens peut-être qu'on en aurait fait à la passerelle. Nous avons des partenaires formidables qui nous permettent de reprendre ces rencontres auxquelles vous tenez d'après tout ce que je peux lire dans vos mails. Donc nous allons accueillir ce soir un auteur dont je vous parlerai tout à l'heure. J'ai le plaisir d'accueillir d'abord Isabelle Dupuis qui est adjointe de M. Gilles Durton à la culture et qui a déjà imprimé une très belle marque à la culture à Saint-Maloine. Chérie Isabelle ? Oui, merci beaucoup Charlotte de me recevoir. Bonsoir à tous. Moi, j'ai juste quelques mots à vous livrer ce soir pour vous dire combien je suis heureuse à vos côtés et bien que la vie culturelle reprenne, dont nous avions tant besoin. Elle reprend grâce à un contexte sanitaire qui s'éclaircit. Et puis c'est vraiment une joie aussi d'accueillir un grand auteur comme Jean-Marie Laclaftine grâce à L'Ancre Malouine et au travail de Charlotte. Et en plus, c'est une joie supplémentaire puisqu'on se situe véritablement dans le sillage d'étonnants voyageurs qui viennent se clôturer avec un beau succès ce week-end malgré cette édition très particulière. Comme vous le savez, vous avez dit, bon nombre d'entre vous ont pu suivre les débats en ligne gratuitement. C'était vraiment un défi que devait relever l'association cette année. Et vous avez sans doute plus dans la presse que, voilà, un beau succès à couronner cette expérience avec plus de 55 000 connexions et ce n'est pas terminé. Donc c'est un symbole aussi, je trouve, que Charlotte nous permette d'écouter, voilà, au lendemain de la clôture de ce grand festival, Jean-Marie Laclaftine. Il y a vraiment, voilà, une continuité. Et je voulais vraiment remercier L'Ancre Malouine et Charlotte d'avoir permis à un partenariat de se créer dès cette année entre les étonnants voyageurs et, voilà, L'Ancre Malouine. Il y a un ancrage local qui, accompagné par la ville, évidemment, puisque c'est notre souhait, est en train de se développer, de s'accentuer pour permettre à ce festival de rayonner davantage encore pour les Malouins, pour tous les visiteurs, évidemment, et dans toute la Bretagne. Voilà, donc on est vraiment à l'œuvre pour opérer de belles évolutions. Merci, chère Isabelle. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour la culture en général dans notre ville. Alors, je ne vais pas être très très longue. Vous devez tous connaître Jean-Marie Laclaftine qui devait venir un peu plus tôt au mois de mai et qui a arrangé son agenda pour être parmi nous ce soir. Nous parlerons particulièrement de ses deux derniers livres, Une amie de la famille et La vie des morts. Il se trouve qu'il a un long parcours littéraire et c'est pour moi une grande joie d'accueillir cet écrivain parmi nous et de passer quelques moments à l'entendre. Chère Jean-Marie. Je crois que vous êtes là. Très bien. Il faut parler très près du micro, je crois. D'accord. Bonsoir à tous. Donc, comme je le disais, nous sommes très contents de vous accueillir, chère Jean-Marie, et nous espérons que vous garderez un très bon souvenir de votre passage chez nous. Alors, on va rentrer tout de suite dans le livre du sujet et je lisais donc dans Une amie de la famille, vous écrivez, page 12, parce qu'on va vraiment revenir à vos mots, « La mort m'a fait ce que je suis ». Est-ce à dire que la mort, qui est a priori le contraire de la vie, est au cœur du vivant ? Et est-ce que nous serions construits de ce qui a disparu ? Est-ce à dire que la mort crée le vivant et que finalement nous sommes un agglomérat passé qui se frotte au présent ? Sommes-nous construits de ce qui a disparu ? Ça commence fort. Merci, Charlotte, en tout cas, pour cet accueil. Je suis toujours très heureux de revenir à Saint-Malo, où j'ai beaucoup de bons souvenirs, et notamment grâce à Étonnant Voyageur. Là, je parle pour essayer de différer la réponse à la question qui a l'air tellement profonde et ardue, mais qui est en fait, bien sûr, au cœur de mon travail, de mon livre, « Une amie de la famille », du suivant, « La vie des morts », mais aussi de tous ceux qui ont précédé. J'ai mis du temps à me rendre compte qu'en effet, tout ce que j'écrivais, je l'écrivais, autour de la mort, avec les morts, et que c'était une œuvre de vie. Et ces deux livres, par exemple, ne sont pour moi pas du tout des livres funèbres. Ce sont des livres de célébration de la vie que j'ai écrits en m'autorisant, enfin, à accueillir les morts. Une morte en particulier, ma sœur, mais pas seulement. Et j'ai mis du temps à réaliser que ce travail d'écriture, il est en effet constitué de ce rapport très intense, très chaleureux aussi avec ceux dont vous dites qu'ils ont disparu, mais ils n'ont pas disparu. Ils ne disparaissent pas, en fait. Ils sont là, ils sont bien là. Quand je donne pour titre « La vie des morts » à un livre, ça n'est pas un jeu de mots, c'est une réalité. C'est quelque chose que je sens très profondément, et je ne suis pas le seul à le sentir. Je sais bien que beaucoup, la plupart des gens, ont tout à fait conscience de cela. peut-être confusément, peut-être sans se le dire vraiment, mais en réalité, nous vivons avec nos morts et ils nous accompagnent, ils nous aident à vivre. Et ils nous font ce que nous sommes. C'est vrai que la mort m'a fait ce que je suis, parce que, c'est ce que je raconte dans ces livres, si, par exemple, pour ne parler que d'une morte, puisque c'est beaucoup d'elles que je parle, si ma sœur n'était pas morte à 20 ans, en 1968, je ne serais pas là ce soir, par exemple. Je ne serais pas avec vous, je n'aurais pas écrit tous les livres que j'ai écrits, parce que je les ai écrits, grâce à elles, comme s'il avait fallu qu'elles disparaissent, je mets des guillemets au mot, disparaissent, pour que, pour que ceux que je suis adviennent. Et c'est un peu terrible de se dire ça, mais en même temps, c'est profondément joyeux, parce que ça veut dire que rien ni personne ne meurt. Alors, juste après, je voudrais lire tout de suite un extrait. Vous donnez votre vision de la naissance, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas banale. Parce que la naissance, pour vous, c'est un choc, c'est un traumatisme, c'est quelque chose qui se produit bien après l'acte de naissance, dans une maternité. Et je pense que ce sont vos mots qui vont le dire. C'est une expérience douloureuse du vécu qui vous fait dire, et ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup interpellée, il faut vraiment avoir envie de naître. Ainsi, on échappe à l'anesthésie commune. Alors, je voudrais juste lire un petit extrait de ce que vous dites de la naissance. Alors, il faut que je trouve. Je devrais trouver, mais vraiment. Voilà. Je suis née à 15 ans. C'est un âge... Je suis née à 15 ans. C'est un âge raisonnable pour expédier cette formalité. Toutes les connexions sont établies. Le cerveau fonctionne par un coup violent, comme les muscles, alternant les surrégimes et les pannes techniques. L'esprit et le corps sont en alerte. À 15 ans, l'aiguille du désir est en permanence dans la zone rouge du compteur, le pied appuie à fond sur la pédale d'accélération, aspirant dans la tuyauterie toutes sortes de liquides inflammables. Certains prétendent être nés bêtement dans une maternité, mais je n'y crois pas trop. Pour venir au monde, il faut tout de même autre chose que la dilatation d'un col et une paire de gants stériles dans un environnement vert d'eau éclairée par un sialitique. Autre chose qu'une chambre fleurie peuplée d'adultes empotés, de peluches agréées bio, de gazouillis mièvres et de crèmes apaisantes. Il faut une bonne gifle, un coup de pied dans le ventre, une blessure bien sanglante, un événement irréfutable pour vous faire comprendre soudain que jusque-là, vous n'avez pas vécu. Alors, voilà. Donc, c'est un incipit coup de poing qui place votre lecteur in media stress dans les premières pages. Et curieusement, ce début coup de poing illustre assez bien le début dans la vie, me semble-t-il, par une bonne gifle ou un coup de pied dans le ventre. Il y a une correspondance entre ce que vous dites et le début dans la vie. Est-ce qu'il faut vraiment naître de cette façon-là ? Vous dites des choses sur la maternité. On est tous en maternité. Mais pour vous, c'est autre chose, la naissance. Oui, je parle d'une naissance parce qu'en effet, on peut ne jamais naître. On peut être au monde et laisser passer la vie comme un sommeil inerte. Et beaucoup de gens le font. Mais il faut avoir envie de naître. Et les morts, ils nous aident à ça. Les morts, entre autres. Mais enfin, les grandes douleurs, les drames que nous traversons, d'un seul coup, nous secouent et nous obligent à regarder la vie en face et à la désirer vraiment. Parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de très précieux qui est parti. et qu'on n'a plus le droit de se laisser percer par le flot. Et qu'il faut avancer et conquérir la beauté partout où elle est, conquérir l'amour. oui, la mort d'un être cher, bien sûr, nous assomme, nous abat, mais pas seulement. C'est incroyable le nombre de gens. C'est aussi pour ça que j'ai écrit le deuxième livre, La vie des morts. Parce que j'ai eu énormément de retours, de courriers, de rencontres. C'était au temps heureux où on pouvait rencontrer les gens dans les librairies sans masque. Et beaucoup de gens m'ont dit « Eh bien moi, je suis né à 13 ans. Moi, je suis né à 6 ans. » Et cette phrase a eu des échos très nombreux, très profonds. Et je vois bien que ça signifie quelque chose. Je ne dis pas ça en l'air. Ce n'est pas une formule. Quand je dis que je suis né à 15 ans, je suis vraiment né à 15 ans. C'est-à-dire que jusque-là, bien sûr, j'étais un enfant puis un adolescent normal. mais les cartes ont été rebattues. Quand ça arrive, ce bouleversement énorme, enfin cette vague qui arrive et qui emporte tout, ça change la donne. Et c'est bien sûr un malheur, un grand malheur. mais c'est aussi une chance. Et je crois que ma sœur m'a donné une chance. Une chance de vivre autrement, de vivre mieux, de vivre plus loin, de vivre plus profondément. Et pour ça, elle a donné sa vie. Évidemment, elle ne l'a pas donné sciemment, consciemment pour cette raison. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Alors, ce texte, il oscille entre une vision plutôt pessimiste de l'existence qui nous ramène à l'humilité et à la lucidité. Et on y trouve aussi dans votre texte de grands moments d'humour. Et là, je ne résiste pas au plaisir de lire certains de ces moments d'humour. Parce que vraiment, quand on vous lit, on a le sentiment que la dérision vous sert à quelque chose. par exemple, je voudrais lire ce passage du bonnet rouge. Peut-être, justement, pour la dernière phrase de ce passage. Quand vous faites faire un bonnet rouge à votre grand-mère, je crois, me semble, à ce propos, il ne me revient qu'un an ou deux plus tard, alors que ma reine qui s'ennuyait, ma reine, c'est le nom que vous donnait à votre grand-mère, qui s'ennuyait un peu dans la solitude de son appartement baïonné, me proposait de me tricoter une écharpe, un pilote vert ou tout autre accessoire à ma convenance. j'ai émis un vœu précis. Je voulais un bonnet rouge avec un cercle blanc sur le devant où apparaîtraient deux drapeaux croisés, un rouge et un noir. Une blague de merle moqueur et un vrai défi dans l'ordre de l'arbitricot. Mais une provocation surtout adressée à l'artiste. On a vu que ses opinions politiques ne la portaient pas précisément vers ses couleurs tranchées. Ma reine n'a pas refusé. Je crois même qu'elle a ri. Sans doute, était-elle assez anticonformiste, dans le fond, pour aller à l'encontre de ses propres principes. Et un mois plus tard, j'ai pu arborer dans le lycée où je mettais au désespoir quelques enseignants de bonne volonté. Mon bonnet révolutionnaire devant les jeunes crétins qui venaient d'y monter une section de la Nouvelle Action française, pas peu fière de leur signifier mon point de vue de jeunes crétins, radicalement ancrés à l'autre bout. La situation a changé au moins sur un point. Je suis beaucoup moins jeune. C'est vraiment ce que j'aime. Ce Jean-Marie Laclaftine-là, il est particulier aussi. Alors, je voudrais vous lire un autre extrait. C'est page 108. Quand vous parlez de vous, vous auriez été un enfant pénible, Jean-Marie ? Agité ? C'est ce qu'on dit. En tout cas, voilà. On laissera le public vu. On trouve dans les lettres de... Non, pardon. De notre côté, Bernard et moi faisions tout pour que notre mère ne s'ennuie pas. Je mets le feu à la cuisine et démonte les prises électriques. Ils volent dans les magasins. Oui, Bernard, tu volais. Trois caramels, trois caramels chez Dubert, entre autres. La honte de la famille. On lance les pantoufles chez la voisine. On trouve dans les lettres de maman d'innombrables anecdotes sur sa vie à Bordeaux et l'on sent parfois percer sa lassitude d'assumer seule la charge de mère de famille. Marée d'aime comme elle peut mais non sans faire connaître le peu de plaisir qu'elle éprouve à garder des enfants aussi mal élevés. C'est pour vous donner une idée de l'enfance. Alors, je ne vais pas vous lire tout le temps tout comme ça mais il y a des passages qui sont vraiment très 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 beaux. Je vous lis celui H126. Le frère Bernard et la tante Agnès. C'est drôle ça. Nous allions à la messe à Fontey, village plus proche où nous pouvions nous rendre à pied et où nous avions le privilège d'entendre notre tante Agnès jouer de l'harmonium et chanter. Il serait faux de dire que c'est la raison pour laquelle je me suis éloignée de la foi chrétienne. J'avais des motifs plus profonds. Mais Dieu dans sa grande sévérité avait choisi d'éprouver par ce moyen cruel la fidélité de ses joailles et j'espère que ceux qui ont résisté aux chants de tante Agnès durant des années office après office auront au moins le moment venu eu le droit de sauter la case purgatoire. Et je vais vous lire c'est vraiment quelque chose que je trouve charmant. Page 134 c'est plus court mais vous allez voir c'est sur les femmes de pêcheurs. Alors les femmes de pêcheurs voici ce que dit notre auteur. Je pense à cette histoire de parisiens qui admire sur les quais d'un port breton le travail des femmes en train de ravauder les filets. Vos maris vont bientôt repartir ? Dames, oui. Ils sont là depuis une semaine. Ils repartent demain matin pour six mois. C'est toujours comme ça. Mon Dieu l'attente doit être interminable. Mais donc pensez donc une semaine c'est vite passé. Alors je voudrais vous demander chers Jean-Marie cette dérision est-ce que c'est aussi une manière d'affronter la douleur ou de la tenir à distance est-ce que c'est une arme pour affronter la mort aussi de raconter cela dans le livre Une amie de la famille ? C'est une question de tempérament aussi mais c'est une façon de considérer la vie aussi plus que d'affronter la mort. Je crois que le rire c'est le rire le sourire c'est c'est une arme formidable une arme merveilleuse pour être bien dans le monde et pour ne pas s'en laisser compter aussi. Les auteurs que j'aime tous les grands auteurs de toute façon ont tous une vertu comique plus ou moins apparente plus ou moins évidente mais si vous prenez Cervantes vous prenez Rabelais évidemment qui est pour moi un immense écrivain qui a beaucoup compté dans ma vie si vous prenez même Flaubert Céline évidemment Proust il y a toujours matière à rire et le rire est plus ou moins énorme comme il peut l'être chez les chers de tous parce que c'est un auteur d'une humanité merveilleuse mais qu'est-ce qu'il est drôle qu'est-ce qu'il est drôle et pour moi c'est essentiel c'est une façon très profonde d'être au monde d'accepter d'en rire et de rire de ce qu'il y a parfois de plus douloureux de plus terrible c'est une grande force Alors page 56 on apprend le sens de votre titre une amie de la famille et c'est Dominique votre frère qui nomme ainsi la jeune femme en photo sur un meuble on lui demande et il dit c'est une amie de la famille alors j'ai trouvé cette dénégation du réel extrêmement bouleversante parce que si on dit que nommer c'est faire existe ne pas nommer est-ce que c'est pas détruire jusqu'au souvenir de la défunte et quand on détruit un lien familial on détruit aussi sa propre identité au sein de la famille et donc peut-on appeler sa propre soeur une amie de la famille sans cesser quelque part d'être soi-même sans être happé par ce néant ce qui expliquerait d'ailleurs l'enquête que même tous les membres de cette famille ça va beaucoup frapper oui c'est c'est très important pour moi toutes ces questions que vous posez mais c'est tout le contraire le silence ce n'est pas du tout une façon de tuer une deuxième fois pour moi et ça j'ai réalisé ça aussi quand j'ai commencé à écrire ce livre c'était au terme de 50 ans de silence presque total dans la famille un silence qui avait quelque chose de bouleversant en soi pour chacun des membres de la famille qui voulait dire quelque chose et je n'arrivais pas à bien comprendre quoi et je n'arrivais pas à bien comprendre pourquoi j'avais été moi-même un acteur très actif dans la production de ce silence de ce silence et ce silence je me suis rendu compte que c'était une sorte ça m'a fait penser aux bandelettes parfumées dont on entoure les corps des pharaons il y avait quelque chose comme ça quelque chose de très précieux et de très protecteur dans le silence parce qu'on dit toujours que la parole libère qu'il faut parler mais moi je n'en suis pas si sûr je ne fais rien contre la parole je ne pense pas que le silence soit non plus salvateur à chaque fois mais j'ai rencontré par exemple des gens qui m'ont dit chez moi ça a été complètement l'inverse j'ai perdu mon frère mon fils ma femme et il fallait que je parle il fallait que je parle et quelqu'un m'a raconté dans notre famille c'était exactement le contraire de la vôtre on a perdu elle avait perdu un fils à 18 ans cette femme et elle dit nous on avait pratiquement le couvert de Sébastien je crois qu'il s'appelait à table et on ne pouvait pas passer un repas sans parler continuellement de lui et elle m'a dit mais c'était une façon aussi très très douloureuse d'affronter d'affronter la mort ça ne libérait rien c'était juste une obligation pour les pour les autres enfants de la famille notamment c'était quelque chose d'extrêmement pesant je pense et donc comparé au silence de ma famille on peut pas dire que ça soit ça soit mieux mais mais c'est c'est quelque chose de très mystérieux la façon dont nous intégrons les disparitions les pertes les grandes pertes de nos vies et ma famille a trouvé une réponse qui était celle du silence je me suis aperçu qu'elle était loin d'être la seule que c'est un phénomène quand même assez répandu et quand au bout de 50 ans je me suis réveillé peut-être parce que mes parents étaient morts l'un après l'autre et que ça devenait possible de regarder de regarder ma soeur de la nommer d'en parler c'était quand même quelque chose de presque incroyable quand je suis allé voir mes frères mes deux frères mes enfants notamment ma fille aînée dont je parle dans le livre parce qu'elle a écrit une lettre à sa tante et quand je leur ai dit voilà je vais écrire un livre sur Annie et ils ont failli s'évanouir les uns après les autres parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que c'était possible et ils en étaient très heureux c'était très très joyeux et quand je j'ai dîné avec mon frère Dominique à Paris pour lui dire ça pour lui dire voilà je vais écrire un livre sur notre soeur alors il était renversé très content et je lui ai dit j'ai besoin que tu me racontes tout ce dont tu te souviens tout ce dont tu n'as pas parlé pendant pendant ces 50 ans je voudrais que tu fouilles bien ta mémoire j'ai besoin parce que je n'ai plus rien le ressac du silence a fini par tout effacer les souvenirs que j'ai ils sont peut-être complètement reconstruits fallacieux donc j'ai besoin de matériaux alors il m'a dit il a essayé de trouver tout ce dont il se souvenait et en sortant sur le trottoir à la fin du dîner on était très très heureux très émus de cette perspective et je lui dis surtout n'hésite pas à me rappeler dès que tu as même si c'est un tout petit détail presque rien peut-être que je pourrais à partir de là tirer le fil et il me regarde et me dit oui je me souviens je me souviens de quelque chose d'incroyable quand Gilles et Hélène des amis très proches à lui sont venus chez nos parents un jour avec moi et ils ont vu la photo d'Annie parce que la photo de ma soeur était là bien visible personne n'en parlait mais elle était là et Gilles et Hélène qui ignorait que leur meilleur ami qu'ils connaissaient depuis 15 ans avait perdu une soeur dans ces circonstances terribles et ils demandent mais qui c'est cette jeune femme et Dominique incapable de répondre ça a soulevé tellement de d'émotions tellement de douleurs ça aurait été tellement compliqué de tout raconter de de soulever ce couvercle de silence tellement pesant énorme qui s'était installé pendant ces décennies il a répondu c'est une amie de la famille et quand il m'a raconté ça je me suis dit bon ben au moins tu viens de me donner mon titre parce que c'est trop beau c'est trop c'est trop fort et voilà mais ce silence moi je ne peux pas le voir comme quelque chose de destructeur et j'ai retrouvé ma soeur après toutes ces années peut-être grâce au silence j'ai repensé à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé qui est Daniel Cordier dont on a parlé pas mal ces derniers temps déjà parce qu'il est mort il a eu cette mauvaise idée et c'était donc le secrétaire de Jean Moulin après la guerre il a fermé le coffre le coffre à souvenirs le coffre qui contenait toute sa jeunesse ses années de résistance qui avaient été tellement essentielles tellement folle follement courageuses aussi et il est parti pour une autre vie vers la peinture il est devenu marchand d'art parce que Jean Moulin l'avait guidé vers la peinture lui-même grand amateur d'art et peintre et peut-être 50 ans plus tard ou 40 je ne sais plus 50 l'image de Jean Moulin a été attaqué par des gens qui disaient mais c'était un agent soviétique il était communiste etc et là Daniel Cordier n'a fait qu'un bond c'est pas possible je ne peux pas laisser dire ça je ne peux pas le laisser accuser il faut que je me fasse l'historia de Jean Moulin et il a ouvert le coffre à souvenir et ses 50 ans de silence d'oubli complet avait totalement préservé cette mémoire qu'il avait avec il a ouvert le coffre et tout était intact de façon mais vraiment extraordinaire et bien il a pu tout reconstituer de cette façon avec avec sa mémoire complètement fraîche sur laquelle il n'était pas revenu les légendes que nous créons âgés continu sur notre passé nous n'arrêtons pas de recréer notre passé en réalité tout ce dont nous affirmons nous souvenirs en fait ce sont des bricolages ce sont des 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 reconstructions et lui il n'avait pas cet inconvénient et moi je n'ai pas eu cet inconvénient quand quand j'ai ouvert mon tour le coffre ou le sarcophage qui contenait le corps de ma soeur et ce silence il il avait quelque chose de beau de pur de précieux il n'avait rien de honteux c'était pas il y a des silences qui sont honteux parce qu'ils cachent des actes méprisables ou terribles là il n'y avait rien rien de méprisable rien de honteux il y avait simplement une immense douleur qui était celle de mes parents en particulier et le seul le seul recours que nous avons trouvé collectivement contre cette douleur c'était ça c'était de nous taire mais ça n'était pas de l'oubli et ça n'était pas c'était encore moins un meurtre c'est à dire que nous n'avons pas détruit ni le souvenir ni la présence de cette soeur et de cette fille au contraire alors ce texte on peut le lire aussi comme une sorte de chronique des années 40 à 60 avec ses portraits de famille ses lieux toutes ses anecdotes familiales on a l'impression parfois de tourner un album en noir et blanc qui nous restitue tout un monde autour de cette tragédie alors je pense que par exemple les martinets de la droguerie ça m'a rappelé de grands souvenirs le coup du martinet aussi quand vous parlez vous décrivez les lycées tels qu'ils étaient en 62 et si comme vous le dites la littérature n'a pas le pouvoir n'a pas de vertu catharsistique est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de proustien là-dedans dans cette résurrection de tout un passé où Annie reprendrait sa place est-ce que l'écriture c'est quand même pas le moyen le plus juste de la retrouver de combler un peu ce manque même si de mettre de l'ordre dans ce chaos pour fermer la page même si vous dites qu'elle ne consolera pas et qu'elle ne guérira pas quel est le rôle de la littérature dans tout ça ? il est essentiel il est absolument essentiel et pour tout le monde je pense que oui il n'y a pas que les écrivains il n'y a pas que les grands lecteurs mais nous sommes tous imprégnés de de littérature et la littérature c'est vraiment l'art en général mais la littérature en particulier c'est le territoire de la liberté absolue où les frontières sont abolies les frontières de classe les frontières de sexe les frontières d'époque et la frontière entre la mort et la vie c'est le le royaume très précieux où les morts et les vivants se rassemblent je pense souvent et je cite souvent Apollinaire qui est un un poète qui m'est très cher et quand ma soeur est morte j'ai appris énormément de poèmes par coeur et parfois de très bons poèmes comme la chanson du mal aimé ça a été un recours merveilleux la poésie la littérature et j'ai appris notamment un long poème qui s'appelle la maison des morts que je cite et qui raconte l'histoire d'un homme enfin celui c'est Apollinaire qui va dans un cimetière et il regarde les tombeaux les morts les effigies et d'un seul coup il se passe quelque chose d'à la fois extraordinaire et très simple c'est que les morts se réveillent qu'ils viennent vers lui et qu'ils l'accompagnent et ils sortent du cimetière ils vont en ville et au fur et à mesure qu'ils traversent les faubourgs les vivants sortent des maisons et se rassemblent avec les morts et ils vont faire une partie de campagne un pique-nique merveilleux sur la rivière et cette image pour moi c'est ça la littérature la littérature c'est cette promenade heureuse où les morts et les vivants peuvent parler ensemble et se rassemblent mais on sait bien que les morts sont morts on sait bien que la littérature ne les fera pas revenir vraiment mais ils existent ils existent puissamment grâce à elles et c'est ce bienfait prodigieux qui 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 illumine nos existences je crois que c'est très très important alors revenons à la construction narrative de ce roman tout parce que les deux romans sont construits de façon très différente le second est un dialogue et tout se construit comme une mosaïque autour d'un motif obsessionnel qui est oppressant qui est la mort de votre sœur Annie et comme une caméra qui tournerait autour c'est une mosaïque avec ses hésitations ses erreurs le souvenir il est jamais tout à fait certain et ça m'a frappé cette écriture mouvante en perpétuelle mouvance une écriture très très vivante reprise corrigée précisée par un témoignage par un autre qui rend compte d'une quête qui ne restitue pas une histoire figée et ça c'est quand même quelque chose de très très beau dans votre roman alors sans doute on peut parvenir sur l'irrémediable mais est-ce que cette gestation de l'oeuvre au milieu de laquelle vous nous emportez qui ressuscite l'essentiel du vécu est-ce que ce n'est pas ça ne nous permet pas de dire puisqu'on voit que on voit que tout se passe avec tous ces témoignages les témoignages de Lydie de Gilles particulièrement tous les témoins que vous avez rencontrés au fond est-ce que chaque être vivant qui est sans doute promis à la mort dès sa naissance c'est une chose banale on peut se demander que peut la mort contre le souvenir des vivants de tous les vivants qui parlent d'elle est-ce que tous ces témoignages toutes ces choses que vous allez quitter à droite et à gauche est-ce que ce n'est pas vraiment une antidote de la mort est-ce que ce n'est pas très réjouissant antidote c'est un peu un peu excessif un peu excessif parce que nous savons que nous allons mourir voilà et c'est une fin nous savons que ceux qui nous ont précédés sont morts etc mais c'est une c'est une façon de de torrer la mort d'en faire un un spectacle splendide et et d'habiter avec elle d'habiter avec elle parfois joyeusement dans un champ c'est ça la la littérature l'écriture c'est ça n'est pas un combat c'est c'est une danse une danse oui je pense je pense que que les mots nous permettent de de danser ce sont des métaphores et non que j'utilise comme ça parce qu'elles me viennent comme ça mais j'ai vraiment cette impression vous avez utilisé le mot roman à deux ou trois reprises ce qui m'arrive aussi quand je parle de ces deux livres qui pourtant ne sont pas des romans oui effectivement oui et et moi j'aime bien qu'on qu'on appelle cela des romans parce que c'est quelque chose c'est ma vie évidemment mais ce n'est pas seulement ma vie c'est aussi la vôtre c'est aussi celle des gens qui me lisent parce que ce n'est pas seulement un témoignage c'est une façon de de construire autre chose de construire un monde et il n'y a pas grande différence entre la construction d'une histoire complètement fictive comme j'en ai fait souvent et d'écrire ça je m'en suis rendu compte en écrivant une amie de la famille puis la vie des morts que ce travail là c'est c'est mon vrai travail d'écrivain et c'est la même chose que j'ai fait pendant toute ma vie en réalité même quand j'inventais des histoires farfelues ou complètement imaginaires je ne faisais rien d'autre que de retisser sans cesse les fils de ma propre existence qui sont reliés à ceux qui m'ont précédé et à ceux qui me suivront c'est ça la littérature c'est c'est une tapisserie qui m'en finit pas de se tisser et qui relie les uns aux autres les morts aux vivants le passé au futur d'accord alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans votre texte c'est que vous reprochez à la photographie de faire écran vous dites à un moment donné qu'elle fait écran or votre texte en est parsemé j'ai beaucoup réfléchi beaucoup cherché et je vais vous le dire très humblement je n'ai pas trouvé la dernière photo c'est Annie radieuse qui lève son verre pour traquer à la joie retrouvée celle d'avant c'était la montre mortifère cette montre apaisante pour vous de retrouver ces images est-ce que c'est une manière de l'arracher au néant je ne comprends pas le lien entre les deux ce que vous dites de la photographie et qu'il y a plein de photos et que c'est très agréable qu'on trouve toutes ces photos je sais pas je ne sais plus ce que je dis de la photographie vous dites qu'elle fait écran que la photographie elle peut faire écran et je me suis dit elle fait écran et il y en a plein peut-être qu'il veut faire un écran avec nous mais je ne crois pas oui c'est ça que ce que je voulais dire c'est que je parlais de la photographie en général moi j'aime beaucoup la photographie mais des photos souvenirs des photos qui qui stagnent dans les albums de famille et que nous que nous voyons revoyons et finalement le souvenir de quelqu'un s'efface est effacé par l'image figée que nous avons sur la photo et on finit par ne plus se souvenir que de la photo et plus vraiment de la personne qui avant le clic avant le déclic souriait, bouger et après le déclic aussi tout ce mouvement de la vie il est figé dans l'instant de la photo et voilà mais et donc pour me souvenir vraiment de ma soeur j'avais besoin d'aller au-delà de ces quelques images qui m'étaient restées mais en même temps ces images je les aime évidemment et de les mettre dans mon livre ça a été une façon c'était une déclaration d'amitié à la vie une déclaration d'amour aussi à ma soeur de lui dire voilà je suis en paix je suis en paix avec toi je suis en paix avec tout ce qui s'est passé et tu es là regarde tu es là c'est tout simple et vous êtes ma soeur et plus une amie de la famille oui amie de ma soeur oui c'est vrai une amie de la famille oui alors 50 ans plus tard vous revenez là où tout a commencé vous voulez revoir de vos yeux sentir sous vos mains la roche notamment par laquelle vous vous êtes retenu quand votre soeur a été emportée par le flot alors c'est pas du tout un pèlerinage funèbre c'est peut-être la volonté de fermer la page et un peu avant vous dites que Gilles qui est donc le fiancé de votre soeur il vous avait remis la montre d'Annie un cadeau de baptême qui était resté à son bras lors de la noyade et qui affichait l'heure et ce retour sur les lieux cette montre pose un rapport au temps qui est assez intéressant parce que si le cadran de la montre affiche le mot fin cette boucle que vous faites dans le temps c'est à dire de revenir c'est presque le contraire vous faites affleurer un souvenir apaisé puisqu'il reste plus rien de ce drame même pas la mer mauvaise donc je voudrais vous demander s'il a fallu ça pour que le temps réel plus le temps du souvenir peut-être pas le temps de l'écriture pour que le temps réel puisse reprendre un court chemin est-ce qu'il a fallu revenir boucler quelque chose est-ce que géographiquement vous avez bouclé un itinéraire est-ce que c'est le chemin initiatique que vous faites vous avez bouclé un itinéraire ou pas ? en tout cas non ce n'est pas géographique c'est bien sûr une boucle qui ne se ferme pas vraiment mais comme une spirale qui recommence dès que j'ai commencé c'est ce livre je me suis dit si je retrouve Gilles parce que je l'avais complètement perdu de vue depuis 50 ans et donc une amie de la famille ça raconte cette quête de Gilles essayer de le retrouver c'est quelqu'un que j'avais beaucoup aimé à l'époque mais c'était tellement dur tellement douloureux qu'il s'était écarté et il avait disparu et je ne savais pas s'il était encore vivant c'était un grand fumeur à l'époque quand il avait 20 ans donc je me disais bon peut-être qu'il est mort tout en plus que des gens me disaient mais écoute si tu ne le retrouves pas sur internet c'est qu'il est mort c'est pas possible les gens aujourd'hui on les retrouve ben non c'est pas si facile donc j'ai mis beaucoup de temps à le retrouver et je m'étais dit dès le départ si je retrouve Gilles nous retournerons là-bas avec mes frères et avec lui sur les rochers là où ça s'est passé et on y retournera 50 ans plus tard jour pour jour et à l'heure dite et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a fait c'était extraordinaire on a refait le chemin on a essayé de retrouver notre chemin sur ces rochers de reconstituer l'événement et nous n'étions pas tristes du tout nous étions très heureux de nous être retrouvés nous étions apaisés et c'était un moment vraiment très beau sur lequel je termine un peu ce premier livre et ça a déclenché beaucoup d'autres choses parce que bon maintenant je vois Gilles régulièrement et j'ai retrouvé beaucoup de personnes donc je disais tout à l'heure que beaucoup de gens m'ont écrit m'ont témoigné leur émotion et ils ont voulu me raconter ce qui leur était arrivé à eux aussi et ils m'ont montré comment la littérature vraiment est comme un rhizome souterrain qui relie les âmes enfin qui relie les êtres de façon très subtile et indestructible et j'ai notamment retrouvé quelqu'un qui était un peu au centre du deuxième livre enfin de la vie des morts la vie des morts c'est ce que je cherchais qui s'appelle Jacques Jacques Fagal un jour j'ai reçu un message de quelqu'un dont le nom me disait quelque chose qui s'appelait Jacques Fagal et il me disait quelque chose parce qu'en écrivant le livre j'avais retrouvé des articles de presse qui racontaient l'accident Jacques Fagald c'est ça Fagald ah Fagald d'accord et l'article grand article de sud-ouest racontait que les pompiers ayant renoncé à tenter de sauver ma soeur parce que la mer était trop mauvaise et le capitaine des pompiers a décidé qu'il ne voulait pas risquer la vie de son équipage donc le Zodiac est revenu et ma soeur essayait de nager au large et il y avait sur la plage des jeunes gens des autres jeunes gens qui étaient des surfeurs qui étaient en train de ranger leur cabane à surf pour clore la saison ils rangeaient tout et ils se sont jetés à l'eau quand ils ont vu ça ils ont entendu les cris de ma mère et donc c'est difficile forcément oui donc ils se sont jetés à l'eau et excusez-moi le journal donnait donc leur nom et il y avait parmi ces noms Jacques Fagal et je reçois 50 ans plus tard un mot de Jacques Fagal que je n'avais jamais revu je l'avais croisé une seule fois parce qu'il était venu à l'enterrement de ma soeur je n'en avais aucun souvenir je n'avais bien sûr plus du tout à quoi il ressemblait et j'ai voulu le revoir je l'ai revu et il voulait me raconter sa version à lui sa vision et c'était très c'était à la fois drôle parce qu'il pointait des tas d'erreurs que j'avais faites dans la reconstitution de cet événement ma mémoire comme toutes les mémoires est une très bonne romancière c'est-à-dire qu'elle avait falsifié la réalité elle nous avait fait passer par un chemin qui n'était pas du tout le bon quand on y est retourné avec Gilles et mes frères 50 ans après pour commémorer cet instant nous avons cru revenir par l'endroit où nous étions passés mais pas du tout Jacques m'a démontré que nous ne pouvions pas être passés par là pour des tas de raisons tout à fait concrètes et inutiles à savoir bien sûr parce que ça ne fera pas revenir ma soeur mais pour moi c'était très important de reconstituer les faits dans leur vérité et donc je suis retourné le voir je l'ai vu une première fois à Bordeaux et puis je suis retourné le voir à Bayonne et il m'a amené sur les lieux pour me faire vraiment qu'on reconstitue ensemble tout ce qui s'était passé il avait préparé cette journée de façon merveilleuse parce que il avait comme mise en scène une petite scène de théâtre la journée était ponctuée par des des moments qu'il avait prévus et voulus il avait préparé des petits bouquets d'immortels des immortels des dunes qui sont des fleurs très odorantes et que tout le monde se souvient que tout le monde connait enfin tous les les familiers de la côte atlantique de la côte basque de la côte flandaise notamment et nous sommes retournés sur les lieux il m'a montré l'endroit exact où il avait tenté de sauver ma soeur et il a raconté comment ça s'était passé c'était un récit évidemment très bouleversant et après il m'a donné le bouquet d'immortels pour que je le jette dans les flots et nous l'avons regardé disparaître et puis nous sommes allés au cimetière de Bayonne où est enterrée ma soeur et entre temps il m'avait raconté son histoire qui n'est pas seulement l'histoire de ce sauvetage raté sauvetage raté qu'il a complètement désespéré qu'il a mis dans une colère qui ne s'est jamais éteinte et dont j'ai eu des témoignages par sa femme par ses soeurs il ne s'est jamais pardonné de ne pas avoir sauvé ma soeur il se l'est d'autant moins pardonné que des années plus tard il a vécu une tragédie aussi oui il a vécu une sorte de réplique de retour de cette vague mortelle dans sa propre vie il faisait du ski hors piste avec son fils et son fils a été emporté par une avalanche sous ses yeux et il n'a pas pu le sauver et son fils est enterré à quelques mètres de ma soeur donc nous sommes allés au cimetière poser les bouquets d'immortels sur les tombes tout ça c'est un c'est un un résultat de la littérature c'est la littérature qui rend ses réunions possibles et c'est sa grande puissance et c'est sa beauté et il faut sans doute renaître à soi pour devenir écrivain oui je pense qu'on ne peut pas écrire on ne peut pas écrire sans cela j'ai ce sentiment aussi vous écrivez de très belles choses là dessus dans la vie des morts cette fois vous écrivez ceci l'enthousiasme que nous ressentons à la lecture de grandes scènes de la littérature ne vient pas seulement de leur qualité esthétique mais aussi de ce qu'elles nous font prendre conscience soudain que nous sommes capables de grandes émotions nous avons ce trésor en nous que l'existence ordinaire enfouie sous la banalité des heures et c'est un trésor partagé entre les êtres entre les siècles en se jetant sous un train Anna Karenine nous rend plus grands plus heureux plus intelligent comme Emma Bovary en avalant son arsenic ou Don Quichotte subissant les pires avenis et humiliations malheur tristesse joie désir amour haine en nous donnant à voir et à comprendre la vie dans ce qu'elle a de plus cru de plus mystérieuse aussi la littérature nous hisse vers notre propre humanité les personnages des livres nous font toucher du doigt nos vérités intimes ils nous prennent par la main ils ne nous veulent aucun mal rien de mauvais ne peut nous arriver par eux ils nous guident et nous éclairent dans la nuit du réel c'est un passage très très beau qui venait d'expliquer tout ça alors dans une amie de la famille la construction narrative c'était cette espèce de mosaïque raccrochée à ce fil conducteur à mort de votre soeur dans le second après qu'un ami vous a dit adressez-vous à elle vous inventez un dialogue familier dans le contexte présent qui va mettre au jeu le passé et faire surgir un personnage plus vrai que nature bien vivant inconnu de vous parfois mais très proche aussi c'est un testament de vie vous dit son amie Katia c'est une amie de votre soeur c'est ça car vivre ne suffit pas il faut s'en souvenir et la raconter ça m'a fait penser à Gabriel Garcia Marquez vivre pour la raconter je pense toujours à Gabriel Garcia Marquez c'est une obsession chez moi mais là vous dites la même chose que lui donc il faut s'en souvenir et la raconter offrir des fleurs aux vivants comme la femme en robe blanche pas les mettre sur la tente des morts quelle meilleure façon qu'un dialogue qui donne aux morts un avenir et ce dialogue ce que j'ai trouvé d'étonnant ce dialogue avec votre soeur vous lui dites tu alors tu vois c'était comme ça ça nourrit une multiplicité d'autres dialogues avec plein d'autres gens avec vos lecteurs comme si la littérature non seulement tout ce que nous avons dit mais elle contient en germe une éclosion de vie comme si la vie en somme finalement c'est un roman comme le disait encore Gabriel la vie est dans les livres oui c'est extraordinaire ça moi je me suis persuadée que la vie est dans les livres je suis contente de l'avoir dit là oui c'est vrai que ce deuxième livre la vie des morts c'est un prolongement heureux du premier écrire une amie de la famille ça m'a beaucoup surpris moi même j'étais sidéré par ce ce qui sortait de moi et ça sortait sans douleur ça sortait joyeusement naturellement et ça a été vraiment un choc et toutes les réactions qui sont venues après ce livre m'ont incité à retourner d'abord à dire merci pas seulement aux gens mais à dire merci à la vie et et à continuer de prouver par l'écriture que que la mort n'est pas victorieuse et je voulais présenter à ma soeur j'ai voulu en écrivant présenter à ma soeur tous ceux qu'elle n'a pas connus tous ces amis qui ont peuplé ma vie et qui sont morts il se trouve que j'en ai eu beaucoup quelqu'un m'a dit récemment mais c'est incroyable le nombre d'enterrements auquel tu es allé c'est un vrai cimetière et que d'enterrements et peut-être oui que d'enterrements mais surtout que d'amour parce que bien sûr il y a des gens qui ont peu d'amis et qui vont à peu d'enterrements mais si on se donne entièrement à l'amitié et à l'amour et bien oui on s'expose au risque d'enterrer des gens qu'on aime et ceux que j'ai aimé ces gens je les ai j'ai voulu les présenter à ma soeur pour qu'elles s'en fassent des amis et j'utilise cette image d'un grand jardin dans lequel je plante pour elle des arbres pour qu'elle se promène qu'elle se repose à l'ombre de ses arbres et chaque arbre est différent tel ami ressemble plutôt à un chêne puissant tel autre est plutôt une plante légère et fine qui se balance en levant etc et ça a été pour moi une sorte de preuve en acte dans l'écriture que ces gens là que j'ai aimé ils ne sont pas morts ils sont morts bien sûr d'une certaine façon ils sont morts leur corps est parti mais ils continuent de m'habiter ils continuent de me construire je parle avec eux sans arrêt nous parlons avec nos morts et c'est ce dialogue constant qui nous habite même si nous sommes les seuls les seuls à l'entendre il fabrique nos vies et de façon extrêmement précieuse et constructive ça n'est pas seulement un champ de lamentation que que nous entretenons notre rapport avec les morts c'est autre chose que que des élégies funèbres moi ce que j'ai voulu c'est faire des portraits vivants et montrer les gens dans ce qu'ils avaient de drôle de de d'étonnant de de surprenant de de joyeux de joyeux et c'est comme ça que je les vois et c'est comme ça qu'ils m'habitent toujours j'hésite à vous poser cette question je sais que c'est quelque chose d'assez douloureux vous n'êtes pas forcée de répondre j'ai beaucoup aimé votre livre les emburés et dans les emburés et qu'elle voudrait ramener à la vie et après la disparition d'Annie vous avez surpris cette scène où Gilles était à genoux près d'elle vous la voyez dans une autre pièce et il lui parlait l'amour aux prises avec la mort et vous avez écrit qu'il n'y avait pas eu d'inversion romanesque dans les emburés vous le comprendrez plus tard parce que c'est pas vous qui vous penchiez sur Anna mais c'était pas à un moment donné ce n'est pas vous qui vous penchez sur elle c'est elle qui se penche vers vous pour vous intimer de vivre vous intimer d'écrire et là c'est très particulier parce que finalement c'est vous le mort qui allez ressusciter par la force du verbe et la même chose dans cette scène quand de l'autre côté de la rue elle vous envoie un enfant pour vous porter des fleurs quand vous êtes assis au café d'en face et je me suis demandé si c'est une vraie réflexion sur l'absence est-ce que l'absence de l'autre est-ce que ça entraîne pas notre propre absence est-ce que la mort de l'être aimé elle porte pas en germe la nôtre et il faut lutter contre ça l'absence c'est une présence très très lourde mais est-ce que vraiment on découvre pas à l'absence de l'autre sa propre absence oui sans doute sans doute mais il n'y a pas de réponse générale bien sûr il n'y a que que des réponses singulières pour chacun de nous mais nous pouvons nous retrouver dans les sentiments que nous partageons avec les autres ou que nous devinons chez les autres c'est vrai que quand j'ai écrit Une amie de la famille je le raconte je l'ai écrit parce que j'ai fait un rêve un rêve récurrent qui revenait sans arrêt et que je ne comprenais pas et c'était le rêve pour ceux qui n'auraient pas lu le livre je raconte brièvement je suis assis à une table au bord d'une place dans une ville que je ne reconnais pas qui pourrait être Bordeaux ma ville natale ma ville d'enfance mais peut-être une autre et de l'autre côté de la place je vois une femme habillée en blanc une robe blanche sans manche et elle me regarde fixement et je ne comprends pas pourquoi et à un moment elle arrête un gamin qui passe par là elle lui donne sans doute une pièce et je vois le gamin qui détale il avance une rue adjacente il disparaît et l'instant d'après le gamin est là à côté de moi à côté de la table où je suis en train de boire une bière et il tient un bouquet de fleurs blanches et je comprends que la femme de l'autre côté de la place m'offre ce bouquet et quand je regarde vers elle évidemment elle a disparu et à force de ruminer ce rêve de me dire mais qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce qu'elle veut me dire qui est cette femme je me suis dit enfin j'ai constaté avec une sorte d'évidence que cette femme c'était ma mère et en écrivant une amie de la famille j'ai compris que cette femme n'était pas ma mère c'était ma soeur parce que ma mère n'a jamais eu cette robe blanche alors que ma soeur l'a eu la portée c'est merveilleux un monde où les morts offrent des fleurs aux vivants alors qu'en général c'est plutôt l'inverse mais cette image là je la trouve pour moi elle est très très forte elle a un sens très très profond dans le la paix que nous devons faire avec nous-mêmes et avec nos morts même si on leur en veut parfois d'être parti vient le moment où il faut s'ouvrir et c'est ce c'est ce geste que permet aussi la littérature ou et l'art en général c'est de d'ouvrir les portes et de d'être avec avec eux et d'être en paix aussi avec soi ce texte est aussi pour vous excusez moi parce que j'ai pas répondu à la première question qui était qui concernait l'origine l'origine dans le fond de mon premier roman et ce qui est cette image qui revient mais tout à fait inconsciemment enfin involontairement ça m'a beaucoup travaillé j'ai fini par comprendre mais bien sûr pourquoi j'ai écrit ce premier roman où une femme se penche vers un mort qu'elle a aimé et elle est persuadée que tant qu'elle parlera tant qu'elle pourra lui adresser des mots il ne sera pas vraiment mort et que peut-être ces mots vont le ramener à la vie d'une façon ou d'une autre c'est bien cela que nous faisons quand nous écrivons c'est nous ramenons les morts à la vie le passé nous le ramenons dans le présent comme dans un un filet et cette image j'ai compris en effet qu'elle me venait de ce moment à Bayonne quand ma soeur est morte elle était sur son sur son lit de mort et tout le monde était complètement hébété nous étions rendus fous par la douleur et à un moment dans l'enfilade des portes chez ma grand-mère j'ai volé une image enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti j'ai vu quelque chose que je n'avais pas le droit de voir qui n'appartenait qu'à eux qu'à eux deux c'est Gilles penché sur le corps de ma soeur sur son visage et en train de lui parler il était à genoux à côté d'elle et ça m'a envahi cette image ne m'a jamais quitté jamais et je l'ai reproduite sans comprendre sans le faire exprès mais inconsciemment involontairement je l'ai reproduite dans ce premier roman et puis dans plusieurs autres romans et en effet j'ai pensé quand j'ai retrouvé cette image je me suis dit mais oui c'est à cause de ça c'est parce que j'ai vu ça et je me suis dit dans ce premier roman je n'ai fait qu'inverser la réalité c'était un homme vivant qui parlait à une femme morte et puis moi j'en ai fait l'inverse mais et après coup c'est quelqu'un c'est un ami c'est Camille de Toledo qui m'a dit mais tu sais tu devrais peut-être penser autrement et te dire que dans ce premier livre c'est ta soeur qui se penchait vers toi c'est toi qui étais mort oui c'est ça c'est ce que je souhaitais et elle te dit les mots vont la vie va jaillir des mots les mots ont ce pouvoir lève-toi parle écris et c'est ça que comme disait ma soeur alors ce texte c'est aussi pour vous l'occasion d'exprimer une vision du monde à travers l'évocation de certains personnages disparus je pense particulièrement à votre magnifique évocation de Georges à Sarajevo lors de la guerre en ex-sue de Bostavie et puis aussi à la destruction du vieux le vieux c'est un pont ce pont de Bostar comme les bosniaques l'appellent alors si les morts font surgir les morts dans le domaine des vivants est-ce que là l'évocation des morts n'a-t-elle pas aussi des visées historiques qui vont dépasser les cas individuels pour s'intéresser au sens de l'histoire peut-être pour l'infléchir vers d'autres lendemains il y a une vraie réflexion historique aussi dans votre livre mais c'est une réflexion c'est une histoire intime c'est la vraie histoire et puis en même temps elle est baignée d'intimité irradiée par ça oui tout à l'heure oui tout à l'heure vous avez dit quelque chose qui m'a touché parce que c'est pareil je m'en suis rendu compte après avoir écrit La vie des morts c'est aussi le désir de raconter une génération de raconter oui ce que ce que j'ai été évidemment mais je ne suis pas le seul à avoir été un homme comme ça notre génération elle se caractérise aussi par cette façon de voir la vie cette façon de voir l'amour de voir l'amitié qui tient une très grande place dans ce livre et c'est aussi c'est aussi ça c'est aussi ce désir pas tout à fait formulé je ne me suis pas assis à ma table en me disant je vais raconter l'histoire de ma génération non mais c'est quelque chose que j'avais à coeur de se faire ressentir dire nous c'était ça j'ai écrit un roman il y a quelques années qui s'appelait Nous voilà c'était un peu la même chose enfin c'était beaucoup plus sarcastique c'était plein de colère c'était un roman aussi et je parlais de ma génération de notre génération c'est un roman que j'avais écrit après l'élection de Sarkozy et j'étais vraiment furieux j'étais furieux j'étais furieux de voir des gens de ma génération ou les gens qui avaient fait mai 68 des gens qui s'étaient engagés à gauche je comprends très bien qu'on soit engagé à droite ou qu'on ait d'autres engagements je ne suis pas sectaire mais que ces gens là qui avaient été vraiment furieusement engagés à cette époque pour un avenir meilleur en effet pour une solidarité pour des idéaux qui étaient des idéaux de gauche simplement les revoir sur les estrades de Sarkozy ça m'a profondément dégoûté j'ai été incroyablement écoeuré et furieux de voir ces gens qui étaient des idéologues des grands des maos pour beaucoup parce que curieusement ce sont souvent les anciens maos qui ont rejoint Sarko c'est pour la tonalité j'avais besoin de raconter ça de raconter ce que nous avons été de raconter nos mensonges parce que franchement pour en arriver là il fallait que nous soyons nos sacrés menteurs et je me suis dit mais comment je vais raconter ça et bien j'ai pensé à l'histoire du vol du cercueil de Pétain qui a été dérobé à Lille-Dieu par quelques allumets fachoïdes en 73 je crois et qui voulait le ramener à Douaumont et bon ça ça a été une tentative complètement enfoiruse mais j'ai puisqu'ils ont été rattrapés à Paris et puis le cercueil est reparti à Lille-Dieu et moi j'ai inventé une autre fin j'ai inventé que en fait le cercueil a vraiment été volé que c'est un autre cercueil qui avait été ramené à Lille-Dieu et je raconte la traversie du demi-siècle par ce cercueil du vieux moustachu je n'ai rien contre les moustachus vous l'imaginez mais contre Pétain si quand même donc voilà c'est un titre emblématique et bien voilà il y a toujours ce désir je pense chez les écrivains de dire non seulement quelque chose de très intime d'eux-mêmes mais de dire aussi quelque chose du monde qui les entoure et de ce qui les a portés dans leur vie dans leur jeunesse et dans le cours de leur existence quelles ont été leurs croyances leur façon d'être d'être au monde j'ai encore deux questions à vous poser j'en avais plein d'autres mais j'ai décidé d'en poser plus que deux mais enfin ce qui me fait décider c'est la montre alors au bout du compte finalement c'est votre vie aussi que nous parcourons dans le détail des rencontres des lieux des êtres une vie qui est d'ailleurs pleine de sensualité on la savoure avec vous à chaque instant on savoure les vins il y a souvent on partage le vin les parfums les couleurs les sons voilà alors quelquefois c'est vous que vous arrachiez au néant par la force de l'écriture et donc cet acte d'écrire est-ce que c'est pas aussi la volonté de demeurer de n'avoir pas vécu pour rien même si l'affinitude elle est irrémédiable nous le savons tous même si vous vous y préparez est-ce que c'est pas quand même à un moment donné cette volonté de dire qu'aussi vous vous êtes vivant parce qu'à force de ramener à la vie ceux qui ne le sont pas vous aussi vous êtes vivant ou vous ? oui oui non je suis vivant mais si j'ai bien compris quand même dans votre question vous posez la question de la postérité c'est-à-dire de laisser une trace oui moi pas du tout alors vraiment je veux dire c'est une manière de lutter contre la finitude je vais faire deux citations oui une citation de Céline qui disait écrire pour la postérité c'est tenir des discours aux asticots et puis une autre qui est de Éry Deluca un jour je l'ai entendu dire cette chose qui m'a paru très belle c'est écrire c'est remplir un verre de vin le poser sur la table et quitter la pièce et c'est quelqu'un d'autre qui va entrer pour le boire parce que c'est comme ça qu'on écrit évidemment mais il y a dans cette deuxième citation surtout quelque chose de très très profond en tout cas en quoi je crois très profondément c'est que l'écriture c'est le partage c'est le partage dans le présent dans le présent au moment où j'écris je suis avec avec les autres avec le monde et je crois que la littérature c'est ça c'est le partage je sais pas bien sûr il y a de de grands écrivains qui écrivent pour la postérité et ils font bien quand on est Victor Hugo quand on est Chateaubriand Rabelais ou Tchécoff bon quoique Tchécoff était d'une telle modestie que je pense que jamais il ne s'est posé vraiment la question de la postérité mais pour la plupart des écrivains je crois que c'est simplement le désir d'être d'être avec le monde parce qu'on on a du mal à se représenter l'univers de façon cohérente aimable et paisible et l'écriture nous permet ça et nous permet d'aller vers les autres sans danger sans accident sans douleur et de leur faire un cadeau d'essayer en tout cas de leur faire un cadeau et c'est ça moi c'est vraiment ça et il n'y a rien d'autre il n'y a pas de je ne pense pas du tout à ce que je vais laisser derrière moi alors je vous pose une dernière question la fin de votre texte La vie des morts m'a quand même vraiment bouleversé j'ai eu du mal à formuler cette question même après la lecture alors donc il y a eu ce retour sur les lieux avec Jacques ce bouquet d'immortels dont vous avez parlé l'immortel des lunes jetés à la mer un autre déposé sur la tombe d'Anie au cimetière et vous vous apprenez qu'à côté de celle-ci dont vous l'avez raconté il y a celle de Christophe le fils de Jacques qui est mort en faisant du hors-piste et les douleurs sont partagées c'est ce qui les rend universelles c'est peut-être aussi je me suis demandé ce qui les rendait joyeuses parce que vous avez quand même dit qu'on sortait plus heureux de la mort d'Anna Karinine ça ça m'est resté gravé dans la tête et j'ai compris votre fin les douleurs c'est peut-être aussi ce qui les rend joyeuses parce qu'elles créent une vraie chaîne d'humanité puisqu'elles rassemblent les gens et c'est ce que vous dites ça se termine par une fête dans ce temps retrouvé donc est-ce que la joie Jean-Marie est-ce qu'elle n'est pas faite de ces grandes douleurs d'une part et est-ce qu'elle n'est pas légère comme ce petit bouchon jaune qui flotte vers le Mexique où elle était quand elle avait 18 ans oui il y a beaucoup d'images qui viennent j'ai toujours tendance à répondre par des métaphores bien sûr parce que c'est un peu le travail de l'écrivain oui la mort d'Anna Karinine la mort de Portos je viens de faire mourir Portos évidemment ce sont des événements que le lecteur vit douloureusement ça provoque beaucoup de tristesse mais ça provoque surtout de l'émotion une émotion très puissante et très vivante c'est ce qui nous fait nous sentir vivants parce que justement je le disais dans le passage que vous avez lu nous sommes capables de ces grandes émotions de ces grandes émotions oui c'est ce qui c'est ce qui nous permet de nous rassembler autour de ces autour de ces drames qui sont racontés dans les romans ou dans les livres je peux conclure sur une image donnée par Marguerite Duras j'ai eu le prix Marguerite Duras pour une amie de la famille alors qu'il a fallu que j'aille à à Trouville où le prix est remis et que je fasse un discours ça se fait et j'étais un peu inquiet parce que j'allais avoir en face de moi des tas de de durassiens aguerris et qu'il fallait quand même pas que je raconte trop de bêtises moi même j'aime beaucoup Marguerite Duras donc ça n'était pas trop un problème mais quand même je me disais comment je vais pouvoir rattacher mon livre à son oeuvre et en en relisant ses livres en les parcourant je prends écrire qui est un des derniers livres qu'elle a écrit et dans ce livre il y a un passage un chapitre qui s'appelle la mort du jeune aviateur anglais et elle raconte l'histoire ça m'a frappé immédiatement quand je suis tombé là-dessus l'histoire d'un enfant de 20 ans elle l'appelle l'enfant à 20 ans comme ma soeur il est mort comme ma soeur par insouciance parce que ma soeur était allée se promener nous étions allés nous promener de façon insouciante sur des rochers alors que la mer n'était pas si bonne et que nous aurions pu ou dû penser à la côte normande dans son Spitfire enfin je ne sais plus c'est quand même un Spitfire c'est un avion dont je oublie le nom et par jeu alors qu'il sait que la guerre est terminée que ce sont les dernières heures de la guerre par jeu il va mitrailler une batterie allemande et la batterie réplique la DCA abat l'avion et l'avion se retrouve pris posé sur les arbres au dessus d'un village au dessus de Trouville et la population qui a assisté à cette tragédie va mettre des heures à monter dans les arbres pour désincarcérer le corps de ce jeune homme de cet enfant de 20 ans et ils le redescendent et ils se livrent à une sorte de rituel païen ils nettoient le corps les femmes lavent le corps ensanglanté du jeune aviateur et tout le village se rassemble en silence comme dans une cérémonie imprévue et intemporelle je me suis dit que quand j'ai écrit Une amie de la famille c'est ce que j'ai fait j'ai désincarcéré ma soeur de son cercueil de silence pour lui offrir une cérémonie une cérémonie qui est la littérature merci infiniment Jean-Marie de Castine pour votre venue pour ce que vous avez dit pour tout ce que vous êtes et je pourrais en rajouter mais voilà j'en rajouterai pas je crois que nous pouvons remercier infiniment alors la crise sanitaire fait que on ne fait pas vraiment circuler de de micro alors si vous avez des choses à demander à notre auteur ça pourra se faire lors de la dédicace qui va suivre sachant quand même que il y aura certainement un certain du monde et que donc il faut pas prendre trop de temps non plus de toute façon nous en avons pris beaucoup plus que d'habitude puisque Jean-Marie est avec nous depuis une heure et demie maintenant je voulais simplement vous dire que nous aurons le plaisir d'accueillir Luc Lang pour son livre une tentation Luc Lang qui a obtenu le prix Médicis qui nous fait également l'amitié de venir le 10 juin et nous terminerons l'année avec la personne que nous devions rencontrer en septembre Marie-Josephine Striche qui viendra nous promener dans les plaines de Russie pour nous parler de la comtesse de Ségur elle est une spécialiste elle est passionnante on se croit dans la steppe et dans la toundra quand elle parle cette table il me reste à vous remercier infiniment et pour votre présence à remercier infiniment à vous remercier aussi infiniment pour votre soutien pendant ces longs mois de confinement et à vous dire que vous pourrez retrouver dans quelques jours sur notre site les trois interviews que j'ai faites aux étonnants voyageurs trois interviews de grands entretiens une heure une heure et quart avec Rachel Kahn qui a écrit le livre Racé avec l'exceptionnelle madame Simone Schwartz-Barth qui a donc écrit ce livre merveilleux nous n'avons pas vu passer les jours épouse de André Schwartz-Barth on a eu une rencontre absolument extraordinaire et aussi Franck Weiss qui a écrit le livre à des livres de sa vie mais Franck Weiss n'écrit que des livres de sa vie après il n'est aucune femme il a écrit Buveur devant c'est un texte absolument admirable le reste à vous remercier à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire qu'on est vraiment heureux de vous voir applaudissements 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 applaudissements